Ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo pourrait bien révolutionner votre approche du coaching et de la thérapie. Grâce aux recherches avancées en neurosciences, inspirées notamment par les travaux du docteur Joe Dispenza, nous avons désormais une meilleure compréhension de la nature fondamentale de la matière. Ce que nous appelons matière n'est autre que la manifestation la plus dense de fréquences vibratoires, l'énergie sous sa forme la plus concentrée. Cette idée peut paraître abstraite de prime abord, mais je vous assure, tout va prendre du sens très rapidement. D'abord, plongeons au cœur de l'infiniment petit, au-delà de la matière telle que nous la connaissons. Au niveau subatomique, dans le vaste domaine de la physique quantique, les éléments fondamentaux de notre univers, y compris notre corps, l'eau, l'air, la nourriture, ne sont en réalité que des configurations d'énergie. Dans ce monde étrange, les atomes sont composés d'un noyau entouré d'électrons dans un vide immense, qui en réalité est un champ vibrant d'énergie, d'information. Imaginez chaque atome, chaque particule, interconnecté par un réseau de fréquences énergétiques, formant un champ d'informations invisible. En apparence solide à notre échelle, tous les objets de notre quotidien sont en fait composés à 99,9% d'énergie et d'informations. Les fréquences sont partout autour de nous, transportant des informations. Pensez aux ondes radio qui, invisibles, remplissent notre quotidien, notre univers. Allumez une radio et elle captera ses fréquences, les traduisant en musique et en parole. Votre téléphone fonctionne sur le même principe, transformant les fréquences en voix audibles. Ces technologies nous prouvent que même ce que nous ne voyons pas, transportent des informations à travers des fréquences spécifiques. Au niveau subatomique, lorsque deux atomes partagent de l'énergie, ils forment une molécule, créant ainsi un champ énergétique invisible qui les lie. Le processus d'échange d'énergie et d'informations définit les propriétés physiques des molécules, leur permettant de conserver leur intégrité. En extrapolant, nous comprenons que notre corps, de l'échelle subatomique à notre existence quotidienne, est une orchestration complexe d'énergie et d'informations. Des atomes, aux molécules, aux cellules, aux tissus, aux organes et enfin aux systèmes qui composent notre être, nous sommes littéralement un champ d'énergie en interaction constante avec l'univers. Les penseurs et scientifiques de Tesla à Einstein, en passant par Joe Dispenza, nous rappellent que comprendre l'univers nécessite de penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout est énergie, n'est pas qu'une phrase. C'est une clé pour comprendre notre réalité et notre capacité à influencer notre vie et celle de nos clients. La physique quantique nous enseigne que notre perception de la réalité est limitée. Le spectre des fréquences électromagnétiques, par exemple, montre que la lumière visible n'est qu'une infime partie de l'ensemble des fréquences existantes. Cela souligne combien une grande partie de notre réalité nous échappe. En tant que coach et thérapeute, comprendre que la matière est une forme condensée de fréquence nous offre une perspective puissante sur la transformation personnelle. En dirigeant notre attention et notre intention, nous pouvons influencer notre énergie et par extension notre réalité. L'énergie suit l'attention. Où vous dirigez votre énergie, vous envoyez de l'énergie et donc des informations. La manifestation de la réalité désirée commence par une intention claire, amplifiée par des émotions positives, comme l'amour, la joie ou la gratitude. Ces émotions élevées génèrent une fréquence qui attire à nous des expériences correspondantes à cela. Le docteur Joe Dispenza résume cette dynamique par une formule simple mais puissante. Une intention claire plus des émotions élevées égale une nouvelle énergie. Le principe est essentiel dans la pratique du coaching et de la thérapie car il nous enseigne comment nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité. Pour incarner le changement souhaité, il est crucial de se connecter émotionnellement à l'expérience désirée, comme si elle était déjà réalisée. Cette approche intérieure prépare le terrain pour que le changement se manifeste extérieurement. Par exemple, si vous désirez attirer une nouvelle opportunité professionnelle, visualisez-vous en train de vivre cette expérience. Ressentez la joie et la gratitude associées à cette réalisation. C'est l'état d'être qui attire à vous ce que vous désirez. Cette compréhension révolutionne notre approche de la transformation personnelle. Plutôt que de lutter pour changer les circonstances extérieures, nous apprenons à nous aligner intérieurement avec les fréquences de nos désirs. En faisant cela, nous devenons des aimants pour les expériences que nous souhaitons vivre. Le processus de manifestation n'est pas simplement un outil de développement personnel, c'est une loi de l'univers. Comme les atomes qui s'associent pour former une molécule, nous attirons dans notre vie les personnes, les situations et les opportunités qui vibrent à la même fréquence que nos intentions et émotions. Cependant, le chemin vers la manifestation nécessite également de lâcher prise sur ce qui n'est plus en accord avec nos nouvelles fréquences. Parfois, cela signifie accepter la fin de certaines relations et situations qui ne correspondent plus à notre chemin évolutif. C'est un processus naturel de croissance et d'alignement. L'histoire de transformation partagée par Joe Dispenza dans « Devenir super conscient » illustre parfaitement ce principe. Choisissant de rester centré dans le présent et engagé dans la création de sa vie, son ami a non seulement surmonté une période difficile, mais a également attiré à lui des expériences enrichissantes et alignées avec son être véritable. Ce voyage à travers la physique quantique et la neuroscience nous montre que nous avons le pouvoir de transformer notre réalité. En tant que coach et thérapeute, nous sommes l'avant-garde de cette révolution de la conscience, guidant nos clients vers une compréhension plus profonde de leur pouvoir créateur. Si cette perspective vous inspire, je vous invite à explorer davantage ces concepts dans votre pratique quotidienne et partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu de ce type. Et moi, je suis impatient de vous retrouver dans une prochaine vidéo. A très bientôt.